Jacques Calvé, bonjour ! Bonjour ! Ah, il est beau votre ULM là, hein ? Alors est-ce que vous voulez que je vous le présente ? C'est un ULM ou un avion ça, monsieur ? Non, non, c'est un ULM. Ah bon, c'est vraiment super, hein ? C'est vrai qu'il a des qualités qui se rapprochent de certains petits avions. C'est un appareil qui est fabriqué en Allemagne, chez Flydesign. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Au niveau envergure, on a une envergure de 8,60 m, une longueur hors-tout de 6,61 m et une surface à l'air de 9,98 m. Bon, il décroche avec les trois crans de volée, il décroche à 65 m. Alors c'est un appareil quand même qui est facile à piloter parce que lorsqu'il décroche, il parachute doucement, l'aile ne part pas sur le côté, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Les vitesses, donc, on se rapproche des 240 km à l'heure. En croisière ? Non, à pleine puissance quand même. À pleine puissance. Disons, à vitesse de croisière, 220 km à l'heure à peu près. 220, 230. C'est super pour une machine. Avec une consommation, alors, il est vrai qu'à 200 à l'heure, on consomme 9 litres. Par contre, à 230, on est à 14, 15 litres à mon avis. Oui, d'accord. Mais finalement, en marchant à 180 km à l'heure, 7 litres. Ce matin, on a fait un essai, oui. Oui, 7 litres. 7, 8 litres. C'est vraiment, il n'y a aucun avion qui consomme si peu. 7, 8 litres. Alors, on peut dire aussi qu'au niveau des possibilités de vol, on a à peu près 90 litres d'essence. 45 litres dans chaque réservoir. On a une autonomie de plus de 1 000 km. De 2 000 km. 2 000 km. Oui, si vous faites le compte, 80 litres. Oui, oui, exact. 2 000 km. C'est vrai qu'on va souvent à Cannes, on va souvent à Blois avec. Enfin, on n'a pas de... On fait les mêmes... Ce qui est dommage, c'est qu'à Cannes, actuellement, ils ne veulent plus les ULM. Je me suis déjà posé à Cannes, mais... Oui, mais maintenant, ils ne veulent plus. On m'a fait savoir que... C'est vraiment dommage. C'était pas logique. C'est pas... A mon avis, c'est pas logique, parce que c'est des ULM qui marchent plus vite que certains avions, ils devraient... On ne parle pas plus vite, mais bon, un peu équivalent. Donc, on a des vitesses d'approche. Si, si, plus vite que certains avions. Si. Peut-être, je ne sais pas. Ah oui, par exemple, vous prenez le Cezna 152. Il marche à 100 nœuds, c'est sa vitesse maxi. C'est entre 90 et 102. Alors, il est vrai que... Qu'est-ce qu'on peut parler aussi au niveau de l'équipement ? Oui. Alors, l'équipement, on peut... On peut-être le verra sur la vidéo tout à l'heure. Mais on a le pilote... On a l'horizon artificiel, le transpondeur, le modèle... Le modèle S. Le modèle S. On a le... Tous les équipements sont électroniques, au niveau contrôle moteur, contrôle pression d'huile, ainsi de suite. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo, c'est... Voilà. Glace, glace, glace cockpit, comme on dit. Donc, on a le pilote automatique, dans les trois dimensions. C'est-à-dire qu'il peut gérer l'altitude, il peut gérer le cap, et puis il peut gérer dans la mesure où vous affichez une destination, il y va droit dessus sans problème. Et même, on a remarqué, même en air turbulent, lui, il corrige très bien. À la limite, il va mieux piloter que vous. Donc, c'est vraiment une petite machine qui est très, très, très facile à piloter puisqu'elle admet quelques petites erreurs. C'est sûr que le pilote automatique, pour les longs parcours, surtout si le pilote s'en va tout seul, c'est reposant. C'est quand même un gadget un peu, mais bon... Oui, c'est pas tout à fait un gadget, c'est pas mal. Bien qu'on prenne le plaisir à piloter, en tant que pilote. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? La place à l'intérieur, effectivement, je pense que c'est un des appareils les plus larges. Et la matière, c'est de... Le moteur aussi, donc c'est un... Un Rotas. C'est un Rotas 912. 912 S. 912 S, d'accord. C'est un chevaux. Oui, la matière, il y a beaucoup de fibre de carbone, en fait. C'est pour ça qu'il est très léger. Il est pas très léger, mais il respecte la réglementation. Voilà, à condition de ne pas faire le plein, et à deux, faire le plein, il faut m'éviter de faire le plein. Oui, bien sûr, c'est évident. Après, bon, c'est vrai qu'il est facile d'entretien, bon, il n'y a rien à dire. Et il se pose, oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau du... On se pose très court. On a vu ce matin, par un petit vent de travers, on s'est posé sur combien ? 200 mètres, on était... Même pas. Même pas. Donc... Même pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il est vraiment facile à poser. Ah, c'est une super machine, franchement. Et surtout quand il décroche, il décroche bien à plat, ça c'est quand même... C'est impossible que l'aile puisse décrocher. Ah, mais j'ai vu ses qualités de vol, c'est vraiment... C'est vraiment facile. C'est vraiment bien, oui. C'est un ULM. Alors, il est vrai qu'aux Etats-Unis, il est vendu avion, pratiquement c'est le même. Je pense qu'ils ont modifié très peu de choses. Il faut savoir aussi que c'est un appareil, à ma connaissance, il me semble que c'est un des plus vendus en Europe, en tout cas. Ou dans le monde entier, puisqu'il est surtout rendu aux Etats-Unis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'il y a un petit problème, on est toujours... On reçoit par Internet les petites modifications, les pièces à changer. Ça, je pense qu'il y a un service à pré-vente du constructeur. Il n'y a rien à redire, vraiment. Voilà. Et bien, c'est bien. Jacques, merci de nous avoir présenté cette belle machine volante. Voilà. Et donc, nous avons fait reportage ce matin sur les environs de Valras, avec les étangs de Vendre, la commune de Valras, le port du Chichoulette. Ce qui va permettre peut-être à certaines personnes de mieux apprécier notre région. Enfin, en tout cas, je l'espère. Musique Ce qu'on peut voir aussi, c'est la soute à bagages et le système de pilotage automatique. Alors là, je pense qu'il va falloir faire une vidéo plus précise. Il faut savoir qu'il y a des trappes de part et d'autre. Et on peut mettre largement... Si on ne met pas de valises, on peut mettre pas mal de pantalons, de chemises. On ne remplira pas. Et on voit ici tous les petits moteurs du pilote automatique. Ah, ouais. Si j'actionne le manche, on voit les connectiques. Les deux soute à bagages, on vient de faire celle de l'autre côté. Ici, le côté droit. Et là, on peut voir aussi le pilote. Il faut savoir que cet appareil est équipé d'un parachute BRS. Et effectivement, en cas de problème, mais vraiment grave, on peut actionner le parachute. À condition d'avoir une hauteur raisonnable, évidemment. Si on est près du sol, ça ne sert à rien. Le câble, effectivement, c'est tout des biellettes. Ça, c'est l'emponnage arrière. Voilà. On le voit très bien. On voit la fabrication. Il n'y a vraiment rien à redire.